... Plus d'un millier d'offres à pourvoir ici au village des recruteurs d'Orléans. C'est la troisième édition, c'est notre retour ici dans cette ville d'Orléans. Alors on recrute, on accompagne au recrutement et puis on parle également d'insertion et même dans un sens plus large d'inclusion. Bonjour Benoît de Bourgeois, vous êtes directrice de Crépy Loiré, qui milite pour l'insertion parmi une quarantaine d'entreprises partenaires. C'est ça, expliquez-le. Alors c'est exactement ça, le Crépy Loiré est un club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. Donc l'idée c'est d'accompagner tout public éloigné de l'emploi en proposant des rencontres avec les entreprises engagées du territoire, donc sur le Loiré, c'est ça, c'est exactement ça. On a un club RSE et on travaille sur l'inclusion, sur l'insertion et avec l'aide et l'accompagnement de nos entreprises membres qui sont en 40 aujourd'hui. Alors ce club RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, ce qui devient de plus en plus important, parce que ça parle de plus en plus notamment aux jeunes générations qui regardent ce qu'on appelle la marque employeur et ce que renvoient comme image ces entreprises. Là aujourd'hui, sur le village des recruteurs, l'idée c'est de rencontrer des personnes qui seraient éloignées de l'emploi et pouvoir les orienter vers l'une de ces entreprises partenaires. Alors c'est tout à fait ça, aujourd'hui notre réseau membre a des besoins de recrutement comme toutes les entreprises aujourd'hui sur le bassin. Donc l'idée c'est de pouvoir faciliter la rencontre avec ces gens qui sont à la recherche d'un emploi, pouvoir leur proposer en fait de transmettre aussi leurs demandes d'emploi à ces entreprises, mais aussi de les accompagner au travers d'actions propres que l'on mène au niveau de notre club d'entreprise pour le coup, puisqu'on mène des actions nous-mêmes en fait, donc des visites d'entreprise, des ambassadeurs des métiers, des accompagnements sur le long terme aussi de femmes, notamment au travers d'une action rebond qui a été menée l'année dernière. Femmes isolées ? De femmes plus isolées, en tous les cas éloignées de l'emploi, ou étrangères, réfugiées. Et l'idée c'est de les accompagner sur les codes de l'entreprise et de permettre des débouchés plus faciles au bout de 4 ou 5 mois d'accompagnement. Donc c'est un petit peu les deux. D'accord. Sur l'emploi, que vos entreprises partenaires vous réclament, de quel type d'emploi on parle ? Alors aujourd'hui on parle d'emploi qualifié, mais d'emploi non qualifié aussi. Tous les secteurs sont en tension aujourd'hui. Il y a finalement assez peu d'exceptions. Alors il y a des focus plus importants sur certains secteurs d'activité, mais quasiment tous sont à la recherche. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est aussi du savoir-être. On cherche plus du savoir-être, formation, qualification. Les entreprises sont prêtes à former les gens, si tant est qu'elles aient envie et qu'elles aient le savoir-être qui va bien. En tous les cas, les codes de l'entreprise. Et ces entreprises-là, elles sont j'imagine très ouvertes. Il n'y a pas de focalisation sur un CV bien précis. Alors aujourd'hui, les entreprises qui sont membres de ce club-là, en tous les cas RSE comme vous le signifiez, sont très ouvertes à la rencontre, bien sûr, et à la formation de ces publics. Donc oui, ils ne sont aujourd'hui pas forcément focalisés sur un CV, mais plutôt encore une fois sur un état d'esprit, un état d'être et une envie aussi de rejoindre l'entreprise pour les valeurs qu'elles incarnent. Avec j'imagine parfois de belles histoires, des profils complètement atypiques. Alors c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. On a vécu des très jolies choses avec des gens qui étaient effectivement très éloignés de l'emploi ou qui n'avaient absolument pas eu d'emploi dans tel secteur d'activité. On a accompagné notamment, je pense à une femme qu'on a accompagnée sur rebond dans cette action de femme pendant quatre mois, qui aujourd'hui est dans le conditionnement, entrée dans une petite entreprise dans laquelle elle se sent très bien avec des jolies valeurs. Et elle vient en fait de Centrafrique où elle était dans l'administration et plutôt sur des fonctions comptables et de support d'audit. Donc vous voyez là, on est complètement dans une reconversion complète. Ça fait deux ans qu'elle n'avait pas d'emploi, elle était un petit peu refermée sur elle. Et là, il y a une très jolie histoire qui s'est créée avec cette chambre d'entreprise. Elle l'a un petit peu prise sous son aile. Et aujourd'hui, elle rebondit, puisque c'est le cas de le dire, dans un secteur d'activité complètement différent. Mais elle se recentre aussi sur ses propres valeurs et elle remet le pied à l'étrier. Donc c'est aussi donner la chance à des gens qui finalement ont eu des parcours de vie complexes et qui aujourd'hui ont cette volonté d'inclusion sociale aussi et de se remettre en fait à l'emploi. Mais surtout de l'envie en fait. J'ai envie de dire, c'est presque ça le nerf de la guerre. C'est l'envie d'y aller quoi. Et vous, votre job, c'est de convertir cette envie en trouvant des passerelles ? Alors c'est exactement ça. On est des facilitateurs. On fait du lien permanent entre le monde de l'entreprise et les chercheurs d'emploi. Donc c'est justement de créer ces jolies rencontres. Parce qu'on se rend compte que dans l'échange et dans la rencontre, c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître. Et c'est souvent ça qui suscite l'envie de travailler ensemble en fait. Donc on ne fait que le lien. On n'est que des facilitateurs de réseaux, de contacts. Et on imagine qu'on peut avoir... On a un lien important avec ces entreprises. Donc ça nous permet aussi de pouvoir le faire de façon plus simple. C'est-à-dire, juste pour terminer, un candidat ou une candidate qui vient ici au village et recruteur qui n'a rien sur son CV, qui n'a aucune formation, aucun diplôme. Aujourd'hui, le marché est ouvert. Alors oui, le marché est ouvert. Alors, basiquement, on part d'un CV parce que c'est un peu la carte d'identité de la personne en général. Mais aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui a une jolie histoire et qui est capable aussi d'arriver à vendre un minimum ses compétences. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'ils n'en ont pas, parfois. Mais ils en ont tous. Parce qu'on a tous des histoires de vie. D'arriver à détecter en fait ses potentiels. Et effectivement, d'aller à leur rencontre et de leur donner confiance en eux pour les ouvrir à d'autres possibilités. Vous, vous voulez les aider à vendre aussi leurs compétences, à se pitcher en fait ? Alors, c'est potentiellement ça, exactement. Et puis, on travaille avec d'autres structures en fait aussi d'accompagnement qui ont, eux, des ateliers spécifiques. Donc, on peut aussi être en lien avec ces structures-là pour arriver à nos fins qui est finalement la sortie à l'emploi. Ok. Merci beaucoup, Benoît de Bourgeois. Merci. Crépy, directrice du Crépy Loiret que vous pourrez retrouver toute cette journée ici à Orléans, au Village des Recruteurs. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.